Yo ce que c'est aujourd'hui on se tague au donjon clim on est parti avec la présentation des trois mobs présents avec le clim en but 1 4 on commence avec le gros de ruche tout d'abord dans un rayon de 4 cases il peut donner 2 pm aux ennemis comme aux alliés il a ensuite un sort en ligne et qui attire jusqu'à cinq cases et enfin si vous le tapez et qu'il ya des gens à cinq cases de lui ils vont prendre aussi un gros pourcentage des dégâts que vous lui infligez ça peut être des ennemis ou des alliés peu importe ils vont quand même se prendre des dégâts on passe ensuite à l'empailler il peut vous attirer jusqu'à six po à son cac et il échangera de place avec il peut aussi se lancer un sort qui fait que le tour d'après il va gagner mille dommages donc faut faire gaffe aussi se tp a trois po et tous les gens autour de lui sur sa case d'arrivée vont prendre 40% d'érosion et des dommages air enfin on a le cuir boule il peut vous attirer puis vous repousser de dix cases c'est un sort qui a onze po et qui se lance uniquement en ligne et au travers des murs ensuite il a un poison en fonction des pm utilisés donc faire attention et enfin il a un sort qu'il met deux tours sur trois c'est si jamais vous le détacle et il va se soigner et gagner 600 de dommages on passe maintenant à la mécanique du boss durant tout le combat tous les mobs à chaque fin de leur tour ils vont déposer une glyphe blanche et si vous ne finissez pas dans une glyphe blanche votre tour à partir du tour 3 vous allez tout simplement pacifiste pour un tour les glyphe blanche déposé par les mobs dure seulement deux tours et ensuite elles disparaissent donc attention moins il ya de mobs sur le terrain moins il ya de glyphe blanche donc ça peut être la merde on passe au sort du clim il a un premier sort qui peut lancer uniquement en ligne et qui vous attire jusqu'à son cac si vous êtes à cette case ou moins de lui ce soir va vous coller un poison ensuite il a un second sort qui tape en fonction de ces pv manquant donc moins il a de pv plus il va vous arracher la tête enfin il a un dernier sort qu'il débloque quand il devient vulnérable ce sort perdu permet de renvoyer tous les mobs à leur position du début de tour ce n'est pas très important mais les mobs vont quand même gagner sans tacle et 300 de dommages donc c'est assez intéressant de tuer tous les mobs avant de s'attaquer au clim pour le clim vulnérable c'est un peu comme l'obsidiantre il suffit de pousser quelque chose contre le clim il sera vulnérable pour un tour vous pouvez prendre une invoque et la poussée sur le clim vous pouvez prendre un nouveau personnage et le pousser sur le clim et vous pouvez s'y prendre un mob et le pousser sur le clim au niveau des succès on a prudent vos perso ne doivent jamais finir au contact d'un mob donc ça c'est chaud si jamais vous avez un tank ensuite il ya nomade vous de utiliser tous vos pm c'est pas très dur et pour le succès spécial il faut jamais entrer dans l'état pacifiste donc ce que vous pouvez faire s'il ya pas beaucoup de glyphes sur le terrain c'est finir votre tour sur une glyphe et le perso d'après il enlève le perso d'avant de la glyphe et il se met lui-même sur le glyphe comme ça une glyphe peut servir pour plusieurs personnages